Quel est l'impact de la présidentielle 2012 ? Est-ce qu'il y a un impact concret sur ce qui va être mis en place ? Est-ce que tout peut être changé s'il y a un changement de gouvernement ou est-ce que ça restera de la continuité ? Alors moi je suis ministre de l'éducation nationale, le président de la République décidera jusqu'à quand, mais en tout cas en charge de ce ministère aujourd'hui. Et donc mon rôle c'est de mener la politique sans tenir compte des différentes échéances. Donc j'ai mis en place une réforme du lycée qui a été mise en œuvre en seconde l'année dernière, en première cette année et qui ira à son terme. Ensuite il y aura un rendez-vous démocratique au printemps 2012, c'est une bonne chose. Et moi je souhaite que l'école soit au rendez-vous des débats des différents candidats, je pense que c'est important. Je pense qu'aujourd'hui il y a de vrais choix à opérer stratégiques sur l'avenir de l'école. Nous avons fait un choix qui est de passer de l'école pour tous, j'évoquais tout à l'heure la démocratisation, qui a été nécessaire à ce que j'appelle la réussite de chacun. C'est-à-dire que maintenant le sujet ce n'est pas les objectifs de moyens, c'est les objectifs de résultats. Il faut que le système éducatif soit capable de garantir à chaque élève qui le quitte une qualification, un diplôme et donc une insertion professionnelle. C'est ça le sujet parce qu'il y a encore trop de jeunes qui quittent le système éducatif sans qualification. Voilà, donc moi si ça peut être au cœur des débats présidentiels, j'en serais ravi. En tout cas moi je porterai à ma place ce débat. Ok, et pour terminer sur la rentrée, de manière plus globale, quels sont vos grands axes de travail en dehors de ce qu'on a abordé aujourd'hui ? Et donc de quoi vont être faits les six prochains mois ? Alors pour la rentrée, nous avons un certain nombre de nouveautés qui sont importantes. La réforme du lycée qui entre en classe de première avec notamment les changements, un tronc commun d'une quinzaine d'heures pour préparer la spécialisation en classe de terminale, l'épreuve du bac d'histoire qui est en première pour les scientifiques. Nous avons réformé la voie ST2I pour en faire une ST2I de STI 2D, c'est-à-dire sciences et techniques de l'industrie développement durable. Très important parce que ce sont des filières très prisées par le monde de l'industrie et donc dorénavant ce bac sera un peu plus polyvalent et préparera mieux au métier de l'industrie d'aujourd'hui. Ensuite, nous continuons notre politique de développement des internats d'excellence, d'accueil des enfants handicapés. Ça c'est une politique très importante où chaque année nous accueillons environ 10 000 enfants handicapés de plus dans le système classique scolaire. Voilà, donc nous continuons dans cette direction de personnalisation de l'enseignement, davantage de marge de manœuvre aux établissements scolaires pour mieux répondre aux problèmes qui sont spécifiques à chaque lycée. Voilà les axes sur lesquels nous sommes pour cette rentrée. Parfait. Merci M. le ministre. Merci, bonne rentrée alors. Bonne rentrée à vous. Travaillez bien, bon courage. On vous retrouve donc sur mediaetudiant.fr pour commenter cette vidéo et cette interview du ministre M. Chappelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada